Et bien salut à tous, je suis désolé l'enregistrement a coupé parce que moi JDPVR a bugué, il a décidé d'arrêter l'enregistrement donc je recommence l'enregistrement en espérant qu'il ne buggera pas de nouveau donc voilà on est parti pour cet épisode numéro 4 de notre carrière et donc on commence un match face à Montpellier à l'extérieur, donc à la paillade et je disais avant de commencer ce match que ce match en vrai il avait été joué à Lyon, à Gerland parce que la paillade justement ils étaient inondés et d'ailleurs le stade n'est toujours pas remis les stades ne sont pas foutus de faire grand chose quand même parce que quand tu vois le stade de France enfin bon bref on est parti pour les meilleurs moments avec NG Bon allons, allez un petit centre dans la boîte La tête, la prise sans trop de difficulté de Ligali Allez il y a peut-être une bonne occasion là pour les Lyonnais La casette pénalty, mais bien sûr quel attentat sur Alexandre Lacazette et ça sera un pénalty et bien sûr ça sera tiré par lui-même même si plein de gens qui disent que c'est pas bon de faire tirer celui qui a subi la faute mais je peux vous dire que là c'est la casette qui va s'en charger Ah non Fekir, désolé En plus il est gaucher donc j'ai du mal avec les gauchers j'ai plus de facilité à tirer les pénalty avec les droitiers vous le savez et puis je les rate jamais les pénalty donc c'est parti voilà c'est dedans 1-0 de toute façon même si le gardien plonge bien le pénalty est tellement bien tiré il peut rien faire comme dans la vraie vie il suffit de choisir un côté tirer bien fort et avec une bonne précision et le gardien peut strictement rien il a beau s'étendre tout ce qu'il peut en tout cas ça fait un 0 ça fait plaisir oh là là attention attention le décalage c'est bien joué oh le poteau est derrière oh là là non hors-jeu refusé oh j'ai de la chance j'ai beaucoup de chance beaucoup de chance là dessus parce que j'étais un petit peu perdu sur cette action je vous l'avoue là alors qu'il y a il y a un il y a un un vigile qui s'est gratté le nez enfin bon bref faut pas grand chose pour me faire rire mais enfin bon ça m'a fait rire je sais pas si vous l'avez remarqué mais enfin bon voilà bref allez on est parti pour un moment fort suivant allez Clinton petit ballon pour Fekir 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 toujours Fekir il va revenir dans l'axe avec une frappe la parade de l'igali c'est bien joué le centre l'égalisation à bout portant de l'aste aïe 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 Montpellier qui nous cueillit à froid dans ce début de seconde période aïe 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 magnifique centre j'allais qui est ohlala totalement devancé je sais même pas s'il y a pas une petite poussette sur j'allais aïe 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 tout est à refaire pour l'OL bon bah il va falloir planter un deuxième qui décale de l'autre côté allez voilà c'est bien fait ça allez il faut conclure ohlala la parade de l'igali ce sera un corner allez allez Gonalon Gonalon c'est parti la tête ! oh la barre transversale c'est pas possible allez la frappe ! oh à côté mais c'est pas possible Jordan Ferry qui loupe le cadre allez on va se mettre en en ultra off NON mais non la passe ohlala bon bah on se contentera du match nul ce qui n'est pas un mauvais résultat en soi c'est plutôt pas mal parce que c'est compliqué de s'imposer là-bas du côté de la paillade mais en tout cas oh Paris qui perd Monaco qui perd aussi ouais c'est ce championnat il est un peu bizarre c'est un peu n'importe quoi non on va avancer tranquillement poste sectionnaire non tac 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 donc on est leader avec 4 points d'avance sur Toulouse Toulouse quoi Toulouse 2ème de la Ligue 1 mais jamais ça se verra quoi jamais Toulouse sera 2ème de la Ligue 1 bon ils l'ont été dans les années je ne sais plus là 2005-2006 des années comme ça où ils étaient 3ème je crois où ils avaient joué un tour préliminaire de Ligue des Champions mais et encore non il faut être 3ème je crois 4ème je ne sais plus enfin bon voilà Marseille qui est loin Paris qui est loin Monaco qui est loin c'est n'importe quoi ce championnat enfin bon bref ça nous arrange en même temps on a de l'avance on reste avec pas mal d'avance malgré notre match nul Bakary je suis soulagé ouh bah ouh bah si t'es soulagé alors là tu peux pas savoir à quel point ça m'importe surtout Bakary oh putain bon par contre l'ON par défaut on va on va remettre quelques trucs en place parce que voilà voilà bon on a un Olympico à jouer quand même donc Marseille qui est ouais on les voit même pas dans le classement ils sont 9ème ils ont 14 ils pourraient revenir à 17 à 9 points ils pourraient revenir à 9 points de nous ou sinon on pourrait les mettre à 15 enfin bon bref on va jouer oh 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 bon bah blanc et noir c'est parti mais j'ai envie mais j'ai envie de jouer en un peu plus de temps 6 minutes bref 5 minutes ouais 5 minutes parce que je sais pas 4 minutes c'est ils sont pas longs les matchs je trouve ça dommage surtout un Olympico l'Olympico c'est quand même un grand match oh elle est belle oh elle est belle elle est belle oh non mais c'est pas possible bon allez c'est parti let's go pour cet Olympico c'est un gros choc même si ça se voit pas au classement en tout cas on va tout faire pour gagner ce match on s'en fout du classement on sait que on va tomber sur un grand OM quand même et bien sûr on est parti pour les meilleurs moments Fekir la petite passe avec la frappe qui rase les filets de Mandanda et Gourcuf qui avait mis un magnifique but lors de l'Olympico ce serait pas mal qu'il marque attention ce centre oh la tête oh la 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 tête de qui c'est c'est Romero c'est Alexis Romero oh la la et on se fait surprendre sur la première occasion de l'OM sur ce centre et cette tête pleine lucarne magnifique magnifique il n'y a rien à dire aïe 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 oulalala ça part mal là Alexis Romero son premier but et bien d'accord et bien on va jouer écoutez c'est un classico un Olympico pardon donc c'est un match normalement où il y a beaucoup d'action beaucoup de but et on va essayer de justement le représenter et là pour l'instant c'est bien parti au niveau du spectacle mais pas forcément pour nous allez peut-être la réaction avec cette frappe oh la la qui passera au dessus de Bézimo dommage en tout cas il y a une réaction ah ouais mais non ah il y aura un coup franc il y aura un coup franc allez bon coup franc pour l'OL pour Nabil Fekir c'est parti et légalisation légalisation de Nabil Fekir oh magnifique magnifique pleine lucarne un partout ça c'est un Olympico oh qu'est-ce qu'il est beau oh qu'est-ce qu'il est beau celui-là qu'est-ce qu'il est beau le gouffrant de Nabil Fekir regardez-moi ça oh la la comme c'est enroulé magnifique Mandanda ne peut rien qu'est-ce qu'il est bien qu'est-ce qu'il est bien parti cet Olympico ouais moi ça oh la 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 magnifique un partout désormais entre l'OL et l'OM l'arbitre laisse l'avantage et attention peut-être une bonne occasion avec sa frappe oh la parade de Steve Mandanda ça sera un corner mais quelle occasion pour Nabil Fekir encore une fois de mettre un doublé quel arrêt de Steve Mandanda le pressing qui est lyonnais dans ce début de seconde période avec la casette qui rentre dans la surface frappe de la casette oh la parade de Steve Mandanda il est quand même énorme ce Steve Mandanda dans ce match et il y aura un corner bien sûr pour l'OL frappé par Nabil Fekir oh la la dégagé ça revient sur Ferry oh la frappe qui passera à côté Mandanda était battu attention ça progresse côté Marseillais dans la surface la frappe oh la la et le deuxième but Marseillais sur leur deuxième occasion alors qu'ils n'avaient pas été présents du tout aïe 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 c'est c'est Imbula qui vient planter le deuxième aïe 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 et cet Olympico qui rebascule encore une fois côté Marseillais sur leur deuxième situation ils ont joué en une touche de balle c'est parfait il ne peut rien faire petit filet aïe 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 ils sont en train de faire le hold up parfait oui bon ballon ça le bon décalage grenier dans la surface la frappe de grenier oh la parade encore mais c'est pas possible Mandanda allez le corner allez c'est pas trop mal tiré la tête oh au dessus mais elle était contrée corner encore mais c'est pas possible ça allez bien tiré encore une fois ça revient allez comme elle vient oh elle est contrée corner allez encore un corner oh la la allez ah non celui là il était pas super bien tiré mais ça revient allez gourcuff 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 centre de gourcuff c'est dégagé et ça va revenir côté lyonnais Ferry ouais bon ballon la frappe elle est contrée allez ah la la oui voilà on est dessus allez y'a pas d'or jeu la casette oh non contrez ce ballon au dernier moment sinon c'était but c'est vraiment la dernière non putain aïe 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 défaite oh non on a pas le droit de perdre contre l'OM en plus ça fait ça fait vraiment longtemps qu'on a pas perdu contre l'OM à domicile je sais pas depuis quand ça remonte mais ça ça fait longtemps aïe 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 regardez moi ça voilà deux tirs deux buts voilà voilà bon Paris qui gagne Monaco qui fait match nul bon voilà voilà de toute façon on le savait qu'on partait dans une spirale négative depuis quelques matchs en fait on fait exactement le même parcours que Marseille c'est à dire qu'on fait une longue série et puis derrière on perd on perd l'Olympico aïe 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 et du coup au niveau du classement ça se resserre avec Toulouse qui revient à un seul point Lille à 3 points ouais je sais pas ce qu'ils ont branlé eux derrière ouais ouais c'est c'est bof quand même ce championnat là il est pas super enfin je sais pas il n'y a pas pour moi il n'y a pas les équipes qui devraient être représentées regardez Marseille et Monaco qui sont 7ème et 8ème Paris seulement 5ème enfin bon voir Toulouse ça donne pas envie quoi enfin bon on va faire ce dernier match quand même contre le stade de Reims à l'extérieur donc on va mettre l'équipe B parce que c'est la coupe de la ligue et on va mettre Gorgelin voilà allez c'est parti allez coupe de la ligue c'est le premier tour contre Reims on se doit de réagir après la défaite contre l'OM et on est parti pour les meilleurs moments mais attention match piège quand même face à Reims oulala ce centre là qui passe devant tout le monde allez l'incerose je sais pas pourquoi il est là mais il avance l'incerose oh oui on a vu le bon départ de l'autre côté bien joué pour Balouli Balouli le petit centre en retrait oh dommage ouais bien joué bien joué bien joué faut défendre là dessus attention le centre la remise oh c'est bien joué oh la frappe qui passe à côté c'était bien joué c'est bien joué c'est tranquille on va récupérer oh non le contre favorable la frappe oh la barre ohlala et le dégagement de Bakary allez Bakary ohlalala attention qu'est-ce qu'il m'a fait Bakary qu'est-ce qu'il m'a fait Bakary mais non mais c'est pas possible non mais je suis maudit avec Bakary Bakary ce joueur mais depuis le début c'est c'est et derrière Gorgelin qui me fait la boulette du siècle oh si les gens me disent que qu'il n'y a que Flonox qui chope des malédictions je sais pas quoi là putain mais Bakary quoi et derrière Gorgelin qui fait une grosse boulette franchement ohlala non non putain perdre là dessus non mais c'est pas possible ça allez là ohlala rien ne va plus rien ne va plus je sais même pas pourquoi je la lis allez ohlala qui c'est qui a frappé qui c'est Baka mais qu'est-ce que tu fais là Baka tu sais quoi tu sais quoi tu sais quoi Bakary non de toute façon ça sert à rien parce que il faut quand même que je fasse rentrer qui c'est que je fasse rentrer Gézal allez hop faire rentrer du sang frais non ça sert à rien que je fasse sortir Bakary mais non ce qu'on se passe molle et voilà le dégagement allez c'est la fiesta oh Bakary c'est pas une connerie encore allez Bakary défend là dessus et voilà c'est fini ben voilà Bob on sera pas emmerdé par le calendrier avec la coupe de la ligue parce qu'on a éliminé dès le premier tour ah ah c'est fait putain c'est pas possible ah là on est en train de s'effondrer on est en train de s'effondrer Romani on s'en fout tac 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 ok bon on va faire un point sur le classement on est toujours leader mais mais ça tangue à pas grand chose coupe de la ligue Reims qui est tombé sur ils sont tombés sur l'île ah ouais pas mal ah ouais pas mal pas mal bon ben on va s'arrêter là pour cet épisode dans le prochain épisode on aura 3 matchs je pense abordables enfin bon je sais même plus quoi dire maintenant parce que je vais pas dire abordables parce que on est capable de les perdre donc on aura un match à l'extérieur face à Nice quand même compliqué ce déplacement match à domicile contre Guinguan normalement ça devrait aller et puis un déplacement encore contre contre Bastia donc donc ouais deux déplacements dans le sud dans la Corse quand même et et une réception de de Guinguan voilà 3 matchs pour préparer le derby derby que là par contre je jouerai ma vie et je peux vous dire qu'on va le gagner voilà en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu tout de même que que bon ouais c'est sûr j'ai un peu ragé mais bon tu vois le but que je prends contre contre c'est vraiment une blague enfin bon en tout cas n'hésitez pas à aimer à commenter à partager à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre mes prochaines vidéos et actualités sur la chaîne et sur ce on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode ou une autre vidéo salut à tous salut à tous